Musique On est dans une des journées d'excursion qui accompagne le workshop consacré à l'archéologie médiévale qu'on organise donc au Centre français et à l'Israël Museum en collaboration avec nos collègues israéliens de l'IAA. Ce colloque, il est là pour essayer de faire dialoguer, se rencontrer, bien sûr des archéologues israéliens, avec des collègues français dont beaucoup d'entre eux ne sont jamais venus au Levant, ils ne sont jamais venus en Israël, ils ne connaissent pas les lieux. Avant même que le colloque commence, on pensait que c'était important qu'ils aient au moins en tête quelques sites clés. Donc là, on a consacré hier avec Yann Potin et Estelle Ingrand-Varenne une visite de Jérusalem. Donc là, ils ont été à la rencontre des éléments à la fois de la ville dans son ensemble et de quelques-uns des sites les plus importants pour le Moyen-Âge de Jérusalem, à commencer évidemment par le Saint-Sépulcre. Et aujourd'hui, c'est ces trois sites le long de la côte qui illustrent différentes facettes de l'archéologie médiévale, les types d'installations. On finira tout à l'heure à Apollonia pour voir aussi un château, le château d'Arsouf. Et sur le chemin, on s'est arrêté à Athlite, où Yves Gleize, qui est co-organisateur de cette rencontre, mène des fouilles sur le cimetière d'Athlite. Ce colloque est également organisé en relation avec le Centre français des études éthiopiennes d'Addis Abeba, de manière à pouvoir mieux développer des collaborations entre les deux centres français. Et là, en l'occurrence, on a choisi la thématique du travail qui est réalisé à Lalibela, en Éthiopie. Donc l'idée, c'est évidemment, c'est que Lalibela étant une Jérusalem des hauts plateaux, la visite qu'on a faite hier était aussi, pour certains d'entre eux, la première découverte de la vraie Jérusalem, on va dire de l'original. Eux travaillant naturellement sur le site, qui en est une des très nombreuses duplications, réplications, réinventions, en l'occurrence en Éthiopie. Et ils présenteront le bilan de leur travail mardi après-midi, ce qui là offre aussi à nos collègues israéliens l'occasion de connaître mieux ce site et illustrer une approche, on va dire, très pluridisciplinaire à la française avec de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de l'histoire, le tout mis ensemble. L'idée de ce colloque, c'est à la fois de faire le bilan d'une dizaine d'années de recherche conjointe, en l'occurrence franco-israélienne, sur le thème de l'archéologie médiévale, pour tâcher de leur donner un nouveau souffle, donc de faire venir d'autres collègues qui ne sont encore jamais venus ici. Et en plus, là, il y a la mise en réseau avec un autre centre, ce qui permet de démultiplier les retombées attendues d'une rencontre comme celle-ci. Les centres français, ils sont donc soutenus par les affaires étrangères et par le CNRS, et ça permet de construire une recherche dans la durée. Et ça, c'est la chance des centres français. On est effectivement un des seuls pays qui avons ce dispositif qui permet effectivement d'accueillir des chercheurs et donc de leur permettre, comme ça, dans la durée, de construire leur projet, de revenir. Mais en tout cas, oui, on est un point d'appui dans la durée. J'avais rencontré les centres français en étant justement de ces chercheurs qui bénéficient de l'appui des centres français. J'avais envie, en fait, de passer un peu de l'autre côté de la barrière et de prendre la direction d'un centre pour, moi aussi, me mettre un peu au service de cette structure, de voir comment ça marche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas déçu de l'expérience. Ça a été au-delà de mes espérances du point de vue de toutes les ouvertures intellectuelles et humaines que ça m'a apportées.